Cristal, je te souhaite la bienvenue à Skyrock. Merci beaucoup. J'ai vu ton émotion quand tu es arrivé dans les studios et que tu as pu découvrir un petit peu la radio. Ouais, grave, franchement c'est un honneur donc merci à toi. Cristal sait que tout le monde parle de toi, tu le sais. Franchement tu sais quand j'ai annoncé ici à toutes les équipes que tu venais, tout le monde te connaît, c'est peut-être même le moment le plus fort qui reste de cette saison 2 de Nouvelle École. Comment tu expliques ça et est-ce que tu t'y attendais ? Alors je ne m'y attendais pas du tout et puis franchement ça me fait grave plaisir. Je suis grave reconnaissante, je suis sur un petit nuage là donc c'est vraiment que du kiff. Ils te disent quoi les gens quand ils t'envoient des messages sur les réseaux sociaux ? Qu'ils m'aiment, je suis leur go, qu'ils me kiffent de ouf. Et moi aussi franchement c'est réciproque de fou, je vous kiffe de malade. Si ce n'était pas pour eux, je pense que je serais encore en train de galérer là. Quand on scroll sur TikTok ou quand on scroll sur Instagram, tu as vu le nombre de parodies incroyables qu'il y a, il y en a quasiment toutes les minutes qui sont postées. Tu les regardes un petit peu, il y en a qui t'ont fait phaser ? Ouais franchement c'est chaud parce que tu sais je me mets sur TikTok à 2h du mat' et j'en sors à 5h c'est chaud d'en sortir, il y a tellement de vidéos puis ils sont tellement créatifs que c'est que du kiff en fait. Avant qu'on parle de tes projets parce que je sais que tu as plein de projets, tu vas même nous faire un son en exclu tout à l'heure et ça ça fait trop plaisir en exclu pour le récap et je t'en remercie. Revenons juste quand même sur cette scène mythique. Parce que quand on regarde la scène précisément, on parle souvent de ta mimique qui est devenue un mème et que tout le monde utilise, que Booba a utilisé d'ailleurs sur Twitter. Mais la première qui fait une grimace à ce moment c'est Shai. Comment cette scène se passe réellement ? La scène elle s'est passé comment ? Moi j'étais vraiment dans mon truc, je suis venue en esprit, t'as vu je suis une artiste donc quand il faut que je fasse mon bail c'est le taf tu vois. Donc je mute un peu tout ce qui se passe autour et puis je fais mon bail donc j'ai pas trop capté ce qui se passait à part quand j'ai vu aussi comme tout le monde ce qui s'est passé à la télé. Mais sinon franchement j'ai fait mon bail. Je l'ai fait, j'ai kiffé ce que j'ai fait. Par la suite ce que j'ai peut-être pas aimé c'est peut-être ses commentaires à deux balles. Mais sinon franchement c'était que du kiff. Tu as fait le déplacement depuis la Belgique et je t'en remercie avec ton équipe qui est là également avec nous pendant qu'on fait l'interview. T'es née à Dallas ? Ouais je suis au Texas. Ça je savais pas ? Donc l'influence américaine s'explique aussi ? Exactement, c'est dans le sens. J'imagine que dans tes influences, dans les artistes qui t'ont inspiré et qui t'ont même biberonné, il y a toute cette vague américaine ? Effectivement, il y a la culture américaine, afro-américaine, ça c'est la base congolaise, américaine, belge. Exactement. Et puis française maintenant. Et puis française maintenant, en tout cas francophone c'est sûr ça impacte. Depuis quelques années t'as déjà des sons qui sont sortis, des clips, tu travailles sur quoi actuellement ? C'est quoi le projet, c'est quoi la suite là ? Alors je travaille sur énormément de choses. Musicalement franchement je bosse sur que des morceaux. Quand je suis à Paris j'en profite d'être en studio et de faire des morceaux en balle. Mais clairement on va sur des projets, je sais pas exactement dire quoi exactement tout de suite. Mais je sais qu'il y a du lourd qui arrive donc faut rester à l'affût clairement. Il y a des artistes qui t'ont shout out également, qui t'ont kiffé. On parlait tout à l'heure de Booba, on en interview également avec Ayana Kamoura qui a fait son énorme concert. T'étais présente là-bas, ça s'est passé comment ? Ah c'était lourd franchement. Ayana Kamoura c'est vraiment quelqu'un de posée. C'est quelqu'un, elle est très humaine. Et puis c'était vraiment que du kiff entre nous. J'avais hâte de la voir, je pense qu'elle avait hâte de me voir. Et puis merci à Kies pour ça, merci à lui, un pote à mon manager qui a fait la connexion. Et c'était que du kiff, elle m'a vraiment, c'était que du positif. Elle m'a donné des conseils. On a vite fait parler après, elle avait pas beaucoup de temps non plus. Mais ouais c'est une bête de go. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui t'as envie de collaborer ? Des artistes dont tu admires le travail, tu dirais ça serait cool une connexion avec Cristal ? Ah clairement, Ayana Kamoura pour commencer, la reine de France. Et puis Booba, les deux os d'office, Hamza de chez moi. La scène belge est au top. Effectivement. Cristal, tu es venue en Bourbe, nous pouvons le voir. Mais ce n'est pas tout, tu es venue aussi avec de l'exclu. Qu'est-ce qui va se passer là, qu'est-ce qu'on va voir ? Alors là je vais vous donner de l'exclu parce que je te kiffe, t'as vu. Moi aussi. Et franchement parce que je suis honorée d'être là, qui sortira je ne sais pas quand. Mais aujourd'hui vous l'aurez. Vous allez l'entendre en premier ici. Effectivement. Cristal, le studio est à toi. Let's go. Sous-titrage ST' 501